Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer ma combinaison codée. C'est un circuit qui intègre un clavier numérique et un écran LCD à caractère. Ce circuit-là va pouvoir nous permettre de rendre une pièce sécurisée, un coffre-fort, un bâtiment, etc. Avec ce circuit-là, on va entrer un mot de passe, par exemple sur le clavier numérique, et à l'écran à caractère, on va pouvoir afficher ce mot de passe-là. Une fois que le mot de passe est valide, puisque le mot de passe est déjà intégré à l'intérieur du microcontrôleur, si par exemple le mot de passe est 1, 2, 3, 4, l'utilisateur entre son mot de passe, s'il est valide, en fait si par exemple c'est 1, 2, 3, 4, il y a une LED qui va allumer, ou par exemple on peut remplacer la LED par un transiteur qui va actionner un solenoïde, un moteur, une valve, peu importe. Dans le cas par exemple d'un coffre-fort, d'un bâtiment qu'on voudrait sécuriser, on va mettre un solenoïde pour faire un loquet, en fait une barrure pour la porte, mais on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut à la sortie. On va même, si en fait si le code est erroné, à l'écran LCD on va afficher qu'il y a une erreur, veuillez rentrer à nouveau le mot de passe, jusqu'à temps que l'utilisateur rentre le bon mot de passe. Il faut savoir que le clavier numérique que j'utilise, il y a 14 touches utilisables, et à l'intérieur de mon micro-contrôleur, j'ai défini un mot de passe de 8 caractères. Donc le mot de passe est déjà prédéfini dans mon cas. Donc si on fait 14 exposants, 8 caractères, ça va nous donner 1,4 milliard de possibilités, c'est énorme. Évidemment, comme l'écran a 16 caractères de large, on pourrait augmenter largement. Présentement, le programme est maximisé avec 10 caractères de large, ce qui ferait une combinaison de 290 milliards de possibilités, ce qui est vraiment énorme. En fait, je ne vois pas comment c'est possible de tout essayer ces mots de passe-là, c'est vraiment trop. Donc la combinaison codée est vraiment très sécuritaire. Je vous conseille d'aller voir mon code sur mon site internet pbelectronique.com pour avoir le code modifiable en C, que vous pourrez changer le mot de passe, changer les configurations, les touches que vous pouvez appuyer. Mais le code est vraiment très bien fait, et vous allez vous rendre compte dans la démonstration que je vais faire dans quelques instants, que si par exemple le mot de passe est 1,2,3,4, si on rentre simplement 1,2,3 ou par exemple 1,2,3,4,5, le code ne va pas être valide. Il faut vraiment rentrer les bons caractères dans le bon ordre. C'est ce qui fait que la combinaison est encore plus sécuritaire, et c'est un beau petit projet simple à intégrer avec quelques composants, un microcontrôleur simplement, un écran LCD et un clavier numéré. Maintenant, je vais vous faire une petite démonstration du fonctionnement de ma combinaison codée. Donc, comme j'ai mentionné, il y a un écran LCD avec deux rangées. Donc, la première rangée, on affiche simplement du texte, soit mot de passe à entrée. La deuxième rangée va être pour entrer le mot de passe. On a un clavier numérique ici avec des lettres et des chiffres. Donc, ça augmente le nombre de symboles qu'on peut entrer sur la combinaison. Donc, on pourrait rentrer par exemple 1,5,6,b,c,d, etc. Même le 0 comprend comme un caractère. On a l'étoile ici pour effacer. Donc, si on veut recommencer, c'est par exemple qu'on s'est trompé dans notre mot de passe, on peut réeffacer. Et le diès ici, c'est pour valider notre mot de passe. Donc, une fois qu'on a rentré notre mot de passe, par exemple, si on croit que c'est un mot de passe à trois chiffres, on va appuyer sur le diès pour valider. Le message nous dit que c'est un code erroné. Donc, ce n'est pas le bon mot de passe qu'il faut entrer. Et vous avez ici la LED justement qui reste éteinte puisque nécessairement, le bon code n'a pas été rentré. Si par exemple, je rentre 1,2,3,4, encore là, il y a une erreur. Le vrai mot de passe, c'est 1,2,3,4,ab,c,d. Lorsque je rentre le bon mot de passe, comme vous voyez, je vais faire valider. On a l'indication que le mot de passe est valide. La LED ici, c'est allumé. Et lorsqu'on rentre tout de suite une autre touche, vous voyez que la LED s'éteint puisque ça simule comme si un nouvel utilisateur voulait entrer son mot de passe. Donc, on éteint la LED, par exemple, pour refermer la porte ou par exemple, reverrouiller la porte du coffre-fort. Donc, avec ça ici, on a vraiment un mot de passe. Comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, si par exemple, je rentre 1,2,3,4,ab,c, il manque le D, le mot de passe ne sera pas valide quand même. Je peux même marquer 1,2,3,4,ab,c,d. Puis ça, c'est le bon mot de passe. En fait, si je valide, la LED va allumé. Par contre, si j'entre un nouveau caractère, le mot de passe est erroné. Donc, comme vous voyez, il y a vraiment une bonne sécurité sur le mot de passe. Peu importe les caractères qu'on va entrer, ça ne sera pas valide. Et ce que je voulais faire remarquer, c'est qu'en fait, dans mon cas, j'ai mis 9, 10. Lorsqu'on rentre plus que 10 caractères, le mot de passe s'efface et on peut recommencer. Donc, c'est vraiment parce que je ne voulais pas remplir l'écran. Évidemment, dans le programme modifiable en C, vous pourriez le modifier pour avoir un mot de passe un peu plus long. Donc, comme je vous ai mentionné, présentement, avec 10 possibilités, on a au-dessus de 290 milliards de possibilités de mot de passe avec les 14 touches qu'on a ici. Ce qui est quand même amplement. Présentement, le mot de passe de base, comme vous allez voir pour ceux qui vont télécharger le programme, soit en exodécimal ou en C modifiable, c'est 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Lorsqu'on appuie, c'est validé. Ce qui est un mot de passe avec 8 chiffres et lettres. Donc, un mot de passe alpha numérique qui va nous donner une possibilité de 1, 1,4 millions environ pour entrer un mot de passe à 8 caractères. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt dans la vidéo, le programme que j'ai réalisé pour ma combinaison codée est disponible sur mon site internet pbelectronique.com que ce soit la version en exodécimal qui est prêt à être intégrée dans le microcontrôleur ou la version en C modifiable. Les deux sont disponibles sur mon site internet pbelectronique.com Le lien est dans la description. Et pour plus de schémas, en fait le schéma de mon circuit, d'autres projets en électronique, de la théorie, de la pratique, de la programmation de microcontrôleur, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501